Dans l'épisode précédent, nous avions vu que Saddam Hussein s'impose en 68, bien que le président officiel de l'Irak soit al-Bakr, le chef du Ba'as. Nous avions vu que le premier défi de Saddam, c'est de mettre fin à une décennie de chaos politique et de supprimer ses opposants. Pour cela, il se munit d'un organe de répression, la Mouhabarat. Alors, petite précision, ce dessin de Saddam que vous voyez ici est signé Eques Gallico. Et si ce dessin vous plaît, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa page, je mettrai le lien dans la description. Bien, maintenant, si vous êtes prêts, nous allons voir de quelle étoffe était faite Saddam Hussein. Du coup, tu dis qu'il réprime ses opposants politiques, mais qui sont-ils ? Alors, la première à faire les frais de la répression, c'est la garde républicaine, cet organe de terreur créé par le maréchal Aref. Saddam fait expulser ses chefs. Ensuite, il fait mourir le maire de Bagdad en 68 en prétendant un complot de la CIA. Puis, 14 personnes sont pendues l'année suivante à Bagdad en réponse à un autre complot sioniste, cette fois. En fait, chaque année, Saddam dénonce un complot impliquant quelques dizaines de personnes qui l'envoient à l'échafaud. Ensuite, le Baas doit purger l'armée, organe dangereux et puissant, que Saddam, qui n'est pas un militaire, craint. En visant les généraux, Saddam purge ici en fait des membres de son propre parti. En 1971, Ardane et Hamash sont expulsés et puis assassinés ultérieurement. Ensuite, c'est au tour des chefs civils du Baas. En particulier, le chef de la police, Nadim Kazar, qui avait tenté d'assassiner Al-Bakr à la sortie d'un avion. En réprimant cette tentative d'assassinat, il en profite pour se débarrasser du numéro 3 du régime, le puissant Al-Samarai, qui est envoyé en prison et qui était membre de la commande régionale du parti. Il sera également exécuté. En 1978, 10 ans après le coup d'État, les purges ne semblent pas avoir fini de s'enchaîner. Saddam se retourne contre les communistes, qui avaient repris un peu de poil de la bête et lance une grande campagne d'éradication du communisme, imitant en cela Aref, mais de façon encore plus sèche. Il s'en prend également aux islamistes chiites. Son objectif est de neutraliser le parti Daoua, qui est un parti islamiste, car oui, les chiites commencent déjà à remuer un peu à cette période. Parce que Saddam n'aime pas les chiites. C'est plus compliqué. Saddam appartient à une minorité sunnite. Mais Saddam est un partisan de la laïcité, on l'a déjà dit. Il ne prête pas forcément attention aux différences confessionnelles. Si Saddam favorise les sunnites, sa propre communauté, c'est à cause du système tribal irakien, où les réseaux de loyauté concordent avec les communautés religieuses. Mais il n'a rien contre les chiites. Il en a contre les islamistes, et tout particulièrement le parti chiite Daoua. Le grand événement des années 70 arrive en 1979, quand le président Al-Bakr, dont la principale occupation consiste à signer en bas des papiers que Saddam lui jette sur son bureau, prend une initiative. Le vieux président ressort le vieux dossier du panarabisme et propose, je te le donne en mille, de fusionner avec un autre pays arabe. Toujours la même histoire. Oui, et lequel ? T'avais dit que le Baas est aussi au pouvoir en Syrie, donc je pense qu'il veut fusionner avec la Syrie. Exact. Pile le bon sujet pour échauffer les esprits. Ce projet ne plaît pas du tout à Saddam. En effet, Al-Bakr serait président du nouvel état. Il serait secondé par Al-Assad, le chef d'état syrien. Saddam se retrouverait dans une troisième position. Genre on peut pigeonner Saddam dans le dos comme ça, sans se ramasser dans la peau quelques trous d'alérations supplémentaires. Évidemment, Saddam explique que la fusion, on ne peut pas la faire. Parce que... Bref, ça ne va pas être possible. Il profite même de cette situation grotesque pour dénoncer un complot syrien et en profite pour faire serper quelques têtes qui le dépassaient et démontrer ainsi la dangerosité du projet. Et Al-Bakr, il va en faire quoi ? Il va le pendre par les pieds au crochet d'un porte-manteau ? Al-Bakr, qui a plus d'un tour de rein dans ses rhumatismes, va tout simplement renoncer au pouvoir. En 79 toujours, il annonce à la télévision qu'il se retire pour des raisons de santé et qu'il laisse la présidence à son bien-aimé Saddam. Et cette fois, c'est bon, Saddam est au sommet. Et les Kurdes dans tout ça ? J'ai omis volontairement de parler des Kurdes. J'y reviendrai plus tard pour ne pas mélanger les sujets. Là, on est en train de parler de la violence exercée sur des hommes politiques, des personnes qui représentent une menace ou un enjeu au niveau de l'État. Cette violence, elle est l'aboutissement, on l'a dit, d'une escalade politique depuis les années 40. Je l'avais déjà expliqué dans mon premier épisode. Malgré tout, les méthodes de Saddam ne sont pas d'une nature différente que celles de Qassem ou d'Aref. Elles sont juste plus systématiques et donc plus efficaces. Les complots dénoncés par Saddam peuvent être des prétextes, mais ils sont souvent réels et fichent la frousse à tout le monde. Et de plus, ces répressions ont des contreparties. Saddam Hussein a décrété une amnistie générale sur tous les prisonniers qu'Aref avait jetés en prison. Et donc du coup, il est perçu un peu comme un libérateur pour toutes les familles qui avaient des enfants ou des parents nationalistes en tôle dans les années 60. Ça fait un paquet de monde et du coup, ça le rend assez populaire. Saddam montre qu'avec lui, la stabilité arrive enfin, après 20 ans de chaos. Il est un vainqueur. Chacun a intérêt à se rallier à lui, en traquant les complots aussi bien sionistes, américains, soviétiques ou syriens. Il montre qu'avec lui, l'Irak, dans un contexte de guerre froide, gardera une réelle indépendance. Et à côté de ça, Saddam, il améliore les conditions de vie des Irakiens. Saddam, il n'est pas là juste pour se tailler une part du lion. Bon, c'est vrai qu'au fond de lui, c'est un parrain de la mafia sans fois ni loin. Mais sa famille, c'est l'Irak. Il crée donc les conditions d'un relèvement économique et politique de son pays. Oui, en fait, ce mec, c'est un saint homme, en fait. N'exagérons pas. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Saddam Hussein est un dictateur. Et comme tout dictateur, il désire des succès économiques pour légitimer son coup d'État. Et puis tout simplement parce qu'il désire le bien des Arabes, auquel il voue son nationalisme. Il se trouve que le programme social du baasisme, dans son genre, il est plutôt bien construit. C'est-à-dire, le projet baasiste consiste d'abord à installer un État laïque, moderne, où chacun peut tenter de faire carrière dans l'État. Saddam encourage certaines catégories marginalisées de la société irakienne, comme les chiites, ou certaines tribus rurales, par exemple, à devenir fonctionnaires, afin de mieux les intégrer dans le régime. Il donne le droit de vote aux femmes. Il veille précieusement à leur éducation, à leur élévation sociale. Pour donner un chiffre, en 70, 34% des femmes allaient à l'école, et en 80, 95% des femmes. Genre, les féministes devraient se réclamer de Saddam Hussein. Et pas que les féministes, les socialistes aussi. Le baas, c'est un parti socialiste, et il est donc favorable à une réforme agraire. Donc, une redistribution de la terre en faveur des plus pauvres. Oui, il y a déjà eu un précédent. Kassem était socialiste aussi, et il avait fait, dès 58, une réforme agraire, mais elle s'est confrontée à un échec patent, distribuant des lots trop petits qui ont été conduits à l'abandon. On voit que la réforme de Kassem avait été très maladroite, et il a mené bien des lopins à l'abandon et à la friche. Saddam essaie donc de retenter l'expérience, et il améliore au passage l'irrigation et le drainage des terrains. Donc, sa réforme a été bien plus réussie. Et enfin, chose très importante, Saddam s'empare de la rente pétrolière. Autrement dit, il nationalise l'Irak Petroleum Company en 1972. Désormais, l'État peut utiliser les ressources du pétrole, et tout cela, les Irakiens sont unanimes pour l'en remercier. 72, quasiment au même moment que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'était en 73, mais c'est vrai que c'est pratiquement au même moment. Et je parie que, comme l'Arabie Saoudite, il va tomber droit dans le piège de l'économie rentière. Eh bien, pas du tout. Saddam est conscient de ce piège. Cet argent, il l'utilise pour doter l'Irak de fermes laitières, de poulaillers, de mines de soufre, de phosphate, des usines d'engrais chimiques, de la métallurgie. Il lance des projets de construction, des voies ferrées, des routes. Pour cela, il recrute des experts venant de tout le monde arabe. Il développe des universités et des formations en Europe. Il électrifie les villages. Ah d'accord, d'accord, j'ai compris, il n'a que des qualités. Quand une dictature est stable et conduite avec un programme intelligent, elle débouche ordinairement sur des progrès sociaux. Dans le monde merveilleux de Saddam Hussein, il y a deux sortes de problèmes. Des problèmes à long terme, comme les inégalités sociales, le manque d'éducation ou le manque d'infrastructure. Pour cela, Saddam peut fournir un effort impressionnant de réflexion qui le fait aboutir à des solutions variées et politiquement brillantes. Mais il y a aussi les problèmes à court terme. Pour cela, la solution qu'il trouve est toujours plus ou moins la même. Vider son chargeur sur quelqu'un. Comme homme politique, Saddam Hussein était loin d'être un idiot. C'est un administrateur beaucoup plus habile que Moubarak en Égypte. Le peuple irakien a fini par reconnaître son chef comme légitime parce qu'il apportait enfin de la stabilité et de la prospérité. Ça, c'était l'opinion générale à la fin des années 70. Même les activités de sa police secrète, la Mouhabarat, qui pratique des tortures et des emprisonnements, elles apparaissent comme un mal nécessaire et on se dit que bientôt, il n'y aura plus d'opposants et la violence sera plus rare. En fait, on a l'impression que tout va aller pour le mieux. C'est une impression. Une impression partagée par beaucoup d'Irakiens. Mais c'est une fausse impression. Et oui, 1979, c'est l'année où l'Iran perd la boule. Téhéran tombe dans un régime islamique et révolutionnaire conduit par le guide de la révolution, Roménie. Rappelez-vous toujours que l'Iran est un pays chiite. Sa révolution islamique est chiite. Et donc, forcément, il cherche une solidarité avec les chiites qui sont en Irak. Ce Roménie se comporte avec une terrible agressivité. Il incite les chiites d'Irak à faire la même chose que lui, une révolution islamique. Mais il n'y a aucune chance. Au contraire, il a toutes les chances. Les chiites sont très nombreux en Irak, un peu plus de la moitié des habitants. En Irak, il y a trois grands groupes. Les arabes chiites forment 55%, donc une grosse moitié de la population. Dans la moitié restante, il y a en gros deux tiers d'arabes sunnites et un tiers de kurdes sunnites également. Bien qu'ils soient une minorité, les arabes sunnites ont toujours dominé le pays. Les chiites sont donc une majorité un peu frustrée, qui regrettent de ne pas exercer le pouvoir. Et l'islamisme se sert de cette frustration ? Oui, mais c'est une frustration qui devait aller en disparaissant, car Saddam était favorable à l'intégration des chiites. Le problème, il vient surtout des ayatollahs, ce fameux haut-clergé chiite, notamment l'ayatollah Mohamed al-Sadr, que Saddam fait immédiatement exécuter en apprenant les menaces de Roménie. Mais il est vraiment agressif, ce Roménie ? Non, mais il est agressif comme une yenne. Il appelle publiquement à renverser le régime de Saddam Hussein. Il diffuse des messages annonçant erronément la mort de Saddam, afin de déclencher une révolte. Bref, devant ces provocations, Saddam prend une décision. Faire la guerre à l'Iran. On ne peut rien te cacher. D'abord, dans un premier temps, il expulse 30 000 chiites suspects parce que d'origine iranienne, et les renvoie dans leur pays. Puis il se décide à faire la guerre. Faire la guerre en Iran permettrait non seulement de faire tomber cet absurde régime islamique à peine sorti de l'œuf, mais aussi, il se dit qu'il pourra renégocier la frontière avec l'Iran au niveau du Tchâtel arabe. Ce fleuve que l'Irak voudrait posséder en entier, et pour l'instant, la frontière est au niveau du Talweig. C'est une guerre qui est très longue. Vous pensez bien qu'Huit ans, c'est deux fois plus long que la Première Guerre mondiale, qui déjà était interminable. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à acheter le livre de Pierre Razou, La guerre Iran-Irak. Sérieusement, ce livre est passionnant. Même sur le plan militaire ou politique, tout est génial. Vous voyez, j'ai tellement été dedans que j'ai surligné un peu toutes les pages, en un autre temps, de partout. Donc vraiment, excellent livre. C'est une guerre qui a fait 680 000 morts. Un charcutage comme ça, vous pensez bien que ça bouleverse la destinée d'un régime. Le 22 septembre 1980, les Irakiens lancent une offensive aérienne qui leur permet de pénétrer en Iran sur une profondeur de 30 km environ. Ils conquièrent la province du Kouzistan et puis ils s'arrêtent. Très vite, Saddam comprend qu'il a fait une terrible erreur. Parce que l'Iran est hyper fort. Hyper fort, je ne sais pas trop, mais en tout cas, l'Iran a une incroyable réserve démographique et il est galvanisé par un discours révolutionnaire islamique qui fait de ses soldats des martyrs musulmans. Très vite, Saddam passe en mode défensif. Il demande la paix à son adversaire, mais l'Iran refuse. Saddam comprend que l'attaque de l'Iran était une erreur et il a désormais une idée en tête, faire cesser les hostilités. Mais pour ça, il décide d'abord d'achever sa conquête du Kouzistan et ensuite d'échanger le Kouzistan contre la paix. C'est un peu son idée. Sauf que l'Iran refuse une nouvelle fois. Quoi, l'Iran refuse la paix ? Alors que c'est lui qui a été attaqué ? C'est pas logique. Saddam Hussein est l'agresseur. Roménie est l'agressé. Mais l'agressé se dit... Bah écoute, maintenant qu'on a mis les deux pieds dans le plat, la révolution islamique a vocation à s'exporter, exactement comme la révolution française, si tu veux. C'est l'occasion rêvée pour pousser les Irakiens à faire leur propre révolution à Bagdad. C'est l'occasion rêvée pour lancer une route, et c'est son expression, une route vers Jérusalem. Roménie décide alors de harceler l'Irak par l'ouest. Bah, il peut pas. Par l'ouest, c'est pas possible. Ou alors il est allié avec la Syrie. Oui, le dictateur syrien, el-Assad, est un rival absolu de Saddam, et est tout à fait disposé à aider l'Iran. En avril 1981, un avion iranien peut prendre le pays à revers et bombarder la base H3, rendant ainsi une bonne quarantaine de chasseurs et de bombardiers bon pour la déchetterie. Et tout ça, sans une seule perte. En juillet 1981, il n'a même pas le temps de pleurer donc le bombardement de sa base H3. Nouveau coup de théâtre, Israël envoie un avion bombarder le réacteur nucléaire d'Ausirak. Ah, parce qu'Israël s'y met maintenant. Je comprends pas. L'Iran déteste les sionistes. Mais ne cherche pas trop de logique. La Syrie et Israël sont des alliés stratégiques de l'Iran. Ils détestent et craignent tous les deux l'islamisme révolutionnaire, mais leur animosité contre Saddam Hussein est plus forte. Israël, c'est un pays rusé. Il fait alliance avec l'Iran en échange de transferts des juifs iraniens vers Israël. Et comme je le disais, pendant la guerre, il profite de la confusion pour démolir Ausirak. Ausirak, c'est l'endroit où Saddam conduisait de recherches sur un réacteur nucléaire expérimental pour posséder l'arme nucléaire. Israël détruit le réacteur et s'en va. Comme ça. Donc Saddam n'a plus de programme nucléaire. Et il ne peut même pas répliquer à Israël car s'il le fait, les Etats-Unis vont débarquer. Quelques mois plus tard, Saddam Hussein demande la paix encore, mais l'Iran refuse. Pauvre Saddam ! Il va nous faire pleurer. Bah ouais, on aurait presque pitié pour lui s'il ne passait pas son temps à fusiller ses propres officiers. Ah oui, carrément. Ah mais c'est une constante. À chaque erreur tactique, Saddam envoie au peloton quelques dizaines de personnes qui sont responsables de l'incident, y compris des généraux d'armée, pour montrer l'exemple. Et il se défoule comme ça. En fait, il semble que plus la guerre avance, plus il se montre impitoyable, tuant ses officiers par dizaines, par cinquantaines. Pour donner un exemple, en 1982, il est tellement sur les nerfs en apprenant que son ministre de la Santé détournait des fonds, qu'il l'exécute froidement avec son propre pistolet en plein conseil. Donc, c'est pour dire que Saddam n'était pas alors dans les meilleures dispositions. En juin 1982, Saddam constate que la catastrophe est à son comble. Il a perdu tous les territoires conquis en Iran. Il demande la paix, encore une fois, et l'Iran refuse, encore une fois. La guerre arrive à son point de pivot. Désormais, c'est l'Iran qui pénètre en Irak en visant principalement le sud chiite et le Kurdistan au nord. La guerre s'enlise. L'année suivante, Roménie fait bombarder Basora. Alors, Basora, c'est au sud, mais je crois que le sud était chiite, non ? Oui, mais bon, on n'est plus à ça près. L'Iran bombarde une ville chiite, pas de gaieté de cœur, mais bon, c'est la guerre. Les morts éventuelles seront des martyrs chiites, ils iront au paradis promis par le Coran. Allez, on ne s'arrête pas. Les Iraniens entrent aussi au Kurdistan et déclenchent la révolte des Kurdes, que Saddam doit aussi réprimer. En 1984 et en 1985, c'est aussi la guerre des villes. La guerre des villes. En gros, l'Iran bombarde Bagdad. Saddam réplique en bombardant Téhéran, Téhéran réplique en bombardant Bagdad, etc. La guerre des villes, quoi. C'est une guerre qui, comme tu remarques, fait des victimes civiles. On énerve l'ennemi en s'en prenant à des pauvres innocents qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. La guerre des villes ne fait souvent qu'exacerber les haines et renforcer la détermination de chacun. En pleine guerre des villes néanmoins, avril 1985, Saddam repropose la paix à son adversaire et l'Iran refuse. Waouh, être interminable. Tellement interminable qu'au sud, la bataille de Bassora ressemble de plus en plus à une sorte de bataille de Verdun avec tranchées, morts, saletés, boue. Et puis, petit détail pour ajouter du piment, des armes chimiques. Les belligérins utilisent des armes chimiques. Seulement l'Irak. Gaz moutarde, tabin, sarin, VX, agents cytotoxiques ou neurotoxiques. L'Iran comprend qu'il va vite falloir se munir de masques à gaz. La guerre crade, quoi. plus crade que tout ce que tu peux imaginer. D'autant que l'Iran, de son côté, n'est pas en reste pour franchir les lignes rouges de l'éthique de la guerre. Les Irakiens ont été surpris, par exemple, de voir débouler des enfants soldats en première ligne, comme une tchara canon, promis aux martyrs. En effet, les Iraniens enrôlent des dizaines de milliers d'enfants et vont jusqu'à leur distribuer des grosses clés dorées en plastique en leur assurant que s'ils périssent, ils auront la clé du paradis. Et tout ça, je n'invente pas. Tu peux lire Pierre Razou, tout est là-dedans. C'est affreux. Autre catastrophe stratégique, l'Iran conquiert la péninsule de Fao, au sud. Donc l'Irak est désemparé. Et là, entrer les Américains. Ah ! Alors, les États-Unis se dessinent à se mêler de la partie. Ils s'allient à Saddam Hussein, sûrement. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais qu'il y a eu des prises d'otages réalisées par Roménie et le Hezbollah. Donc forcément, les Américains n'aiment pas beaucoup l'Iran. Et puis Saddam leur paraît être un régime peut-être plus moderne, moins directement hostile aux Américains, idéologiquement moins dangereux. En gros, c'est ça. Les Yankees, à vrai dire, ça faisait longtemps qu'ils se tâtaient pour savoir s'ils allaient intervenir dans la région ou pas. Déjà, en 1985, ils s'étaient entendus avec l'Arabie Saoudite pour ouvrir les vannes du pétrole saoudien. Ouvrir les... Comment ça ? Alors, ouvrir les vannes, je veux dire par là, augmenter soudainement la production de pétrole saoudien. Le roi d'Arabie Saoudite et les Américains font cela pour faire s'effondrer à l'international et ainsi appauvrir les autres producteurs de pétrole, dont l'Iran. C'est complètement crétin. L'Irak aussi produit du pétrole. Ses revenus vont baisser aussi. C'est clair que Saddam, en l'apprenant, était hors de lui. Mais il faut bien avouer que ça appauvrit beaucoup plus l'Iran que lui. Saddam, lui, fait une guerre à crédit. Sa guerre est financée par les autres pays à qui il emprunte de l'argent. L'Iran est diplomatiquement isolé et ne finance sa guerre pratiquement que grâce à la vente de pétrole. Bref, dans un nouvel élan, Saddam appelle à la paix, encore une fois en 87, un appel radiodiffusé pour que tous les Iraniens soient conscients qu'ils ne désirent que la paix et que c'est donc Téhéran qui est seul responsable de l'enlisement du conflit. Et l'Iran, il refuse encore une nouvelle fois. Et cette fois, c'en est trop. Les Américains doivent intervenir. Ils ramènent leur flotte. Comme personne ne veut accueillir de base américaine, ils vont jusqu'à remorquer des bases en pleine mer. Ce truc-là, c'est une base américaine remorquable. Les Américains commencent soft. Il ne s'agit pas de rentrer dans le conflit comme des bourrins. Ils protègent les pétroliers koweïtiens, draguent les mines qui sont dans le golfe et ils s'amusent à prendre des rizis iraniens en flagrant délit de mouillage de mines. Et puis, en octobre, ils rentrent complètement dans la guerre. Ils bombardent les plateformes pétrolières iraniennes. L'année 1988, la dernière de la guerre, c'est une année de tous les combats. C'est un peu un combo général de tout ce qu'on a vu précédemment. Guerre des mines, répression contre les Kurdes, armes chimiques, enfants soldats iraniens, bataille aéronavale dans le golfe, guerre de tranchée dans le sud irakien, guerre de ville entre Bagdad et Téhéran. Tout y est. Et à la fin de l'année, l'Irak reconquiert tous les territoires perdus. L'Iran renonce. La guerre est finie. Les pays se mettent d'accord sur un statu quo, c'est-à-dire que les limites territoriales sont les mêmes que celles du début de la guerre. Statu quo, huit ans de guerre, pour rien. Aucun gain territorial, ni pour l'un, ni pour l'autre. De là à dire tout ça pour rien, n'exagérons pas. Il y a bien une chose qui subsiste. Et je pense que tu peux deviner un peu. Finalement, qu'est-ce qui reste de cette guerre ? Saddam Hussein a arrêté l'expansion révolutionnaire islamique. Saddam a stoppé l'expansion islamique. Et ça, ça ne te fait pas penser à quelqu'un ? Si. À qui ? À Staline. Quand il a battu les nazis. Effectivement, il est difficile de ne pas faire le parallèle. Staline était l'homme qui a stoppé le nazisme. Et Saddam, c'est celui qui a vaincu l'islamisme. La différence, c'est que Saddam a été plus économe du son de ses hommes qu'à Staline. Mais oui, je le répète, Saddam est et sera l'homme qui a stoppé l'élan de la révolution islamique. C'est en cet honneur qu'il érige une arche à Bagdad, les fameuses mains de la victoire, monument extrêmement fameux, pour célébrer l'héroïsme des Irakiens et de lui-même. Ça lui confère une sorte de suprématie historique et ça, il ne va pas se priver de le rappeler à tous ses contradicteurs pendant les 20 ans qui vont suivre. Sous-titrage ST' 501